Comment reconnaître un rapport d'un taux? Dans les quatre exemples qui sont ici, il y a deux rapports et il y a deux taux. On peut parler de huit filles pour douze garçons, 250 km pour deux heures et demie, 5000 litres en 30 minutes et 2500 m en 100 m. Comment reconnaître lequel et lequel? C'est le but de cette capsule. Premièrement, qu'est-ce qu'un rapport? C'est une fraction qui compare deux quantités de même nature et aussi, c'est important, elles doivent être exprimées avec les mêmes unités de mesure. Dans les quatre exemples qui sont ici dessous, j'ai huit filles pour douze garçons. C'est la même nature parce qu'on parle de filles et de garçons, donc des êtres humains. On a des 10 ml pour 250 ml. Un exemple de tout ça, on pourrait dire qu'il faut 10 ml de cacao pour 250 ml d'eau pour faire un bon chocolat chaud. J'ai 80 naissances pour 1000 habitants. Des naissances, c'est des êtres humains. Des habitants, c'est des êtres humains. Donc, ça voudrait juste dire qu'il y a 80 naissances pour 1000 personnes dans une certaine région donnée. Puis, le dernier, c'est 250 m pour 100 m. On pourrait parler de dénivellation, de comparaison de distance de n'importe quoi, d'une carte à l'échelle ou tout ça. Donc, ça, c'est un rapport. Donc, ce qui est à retenir, c'est vraiment ceci. C'est que ce sont des quantités de même nature, donc des millilitres avec des millilitres, des filles avec des garçons, des naissances avec des habitants. Et la dernière chose, avec les mêmes unités. Donc, ça, c'est important. Une autre façon de noter un rapport, c'est comme c'est écrit ici. Le rapport du nombre de garçons au nombre de filles dans une classe de 15 pour 13. Les deux points, on dit souvent 15 pour 13. Donc, tantôt dans la capsule d'avant, dans la diapo d'avant, c'était écrit en fraction. Là, c'est écrit différent. Mais ça veut dire quoi, ces deux points-là? Bien, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 15 garçons pour 13 filles. Fait que là, ce qui est important, c'est de bien comprendre que tu as ici tes chiffres, tes nombres, et tu as ici, c'est quoi qu'ils représentent ces nombres-là. Donc, les nombres, l'ordre est important. Donc, si on te parle que le nombre de garçons au nombre de filles, bien, en premier, c'est les garçons, en deuxième, c'est les filles. Et ça te permet de tirer une autre conclusion de ça. C'est qu'on pourrait l'exprimer en 15 garçons pour 28 élèves. Donc là, on ferait une partie sur un tout. Et 13 filles pour 28 élèves. Donc ça, c'est une autre façon de noter un rapport. Un taux, c'est quoi? C'est une fraction qui compare deux quantités de nature différentes. Tu en as déjà vu souvent des taux, c'est sûr et certain. Tu as juste à penser au salaire qu'on peut faire, donc 8 piastres par heure. Mettons que ton père, il roule sur l'autoroute, puis qu'il a fait 250 kilomètres en 2 heures et demie. On met 5000 litres dans des piscines en 30 minutes. On peut parler du prix de l'essence, donc 1 piastre, c'est 5 du litre. Donc, c'est ça un taux. Ce sont des natures différentes. Donc, tu as des piastres par litre. Puis, il y a toutes sortes de cas possibles qui sont dans la nature ou dans ce que tu as déjà lu à l'épicerie. Je peux payer quelque chose des piastres par millilitre, des piastres par kilogramme. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix possibles qui s'appliquent à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des taux. Donc, les deux quantités sont de nature différente. Mais, il y a d'autres taux que tu connais aussi. C'est un taux unitaire. Donc, qu'est-ce qu'un taux unitaire, selon toi? T'as-tu une idée? Bon, bien, des taux unitaires, il y en a deux dans la page ici. C'est les 8 piastres par heure. Une piastre, c'est 5 par litre. C'est quand on va regarder le prix de quelque chose. C'est quand le dénominateur est 1, puis que le numérateur est différent. Donc, on peut parler de, on va parler souvent de coût unitaire, ou de, c'est toujours, c'est sur 1 quelque chose. Donc, ça, c'est un taux unitaire. Fait que là, ce que je vais te demander de faire, c'est de peser sur stop. Eh bien, ça va s'arrêter tout seul. Tu vas passer à la diapo suivante, puis je vais te faire une petite activité, voir si tu as compris. Puis, on va corriger ça en classe demain. Merci. 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 Merci.